Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer cette interview par une question assez simple. Le Centre national d'études spatiales estime que chaque euro investi dans l'espace en rapporterait 20. Sur ces retombées indirectes, quels sont les secteurs économiques les plus impactés ? Il y a une liste très longue. Je vais commencer par la météorologie, parce que les satellites ont amélioré la prévision du temps de façon extraordinaire. Ça ne change pas le temps, mais permet de prévoir le temps avec une assez bonne précision, aujourd'hui de l'ordre de la semaine et puis bientôt de l'ordre de deux semaines. Et ça, c'est un impact économique extraordinaire. Vous ne savez pas moi qui le dis, 30% de l'économie européenne, donc de l'économie globale européenne, est sensible à la météorologie. Alors, c'est le transport, l'agriculture, le tourisme, tout ce que vous pouvez imaginer. Et 30% de l'économie européenne, ça fait beaucoup de milliards. Et donc, ça, c'est un premier exemple. Et c'est vrai que les satellites, en mesurant les températures, en photographiant les nuages, en mesurant le vent, ont permis d'améliorer énormément les modèles de météorologie parce que l'espace fournit des données. Des données, ça ne fait pas des prévisions. Ça donne, à un instant donné, un certain nombre de renseignements. Et comme c'est renouvelé de façon régulière, ça permet d'alimenter des modèles. Et puis, c'est les modèles qui vous donnent les prévisions météorologiques. Et les prévisions, enfin, moi, je suis d'un âge tel que j'ai vécu un moment où, en gros, on connaissait le temps qu'il allait faire le lendemain. Et puis, ça n'allait pas beaucoup plus loin. Maintenant, encore une fois, vous pouvez déterminer là où vous irait passer votre week-end en fonction de la prévision du temps. Donc, ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément qui est lié aussi à l'observation de la Terre, c'est la gestion des catastrophes naturelles. Le changement climatique est là. Il suffit de se souvenir du temps qu'il faisait quelques décennies. Vous, vous n'étiez pas né, mais je peux vous dire que le changement climatique, moi, je m'en suis aperçu. Et ce changement climatique entraîne une augmentation des catastrophes naturelles liées au climat. Bon, il y a d'autres catastrophes naturelles, comme les tremblements de terre, qui n'ont rien à voir avec le climat. Mais l'espace peut donner des informations très rapidement après une catastrophe naturelle. Bon, déjà, elle peut donner de façon très précise le parcours d'une tornade. Et donc, elle peut prévenir. Mais ça, c'est limité à quelques éléments. Mais ensuite, la gestion de l'après et des conséquences des catastrophes naturelles, l'espace est irremplaçable. Et l'ESA et le CNES, d'ailleurs, ont été les deux premières agences spatiales du monde à mettre en place ce qu'on appelle les données de satellites pour gérer les catastrophes naturelles. Et depuis, il y en a maintenant une vingtaine d'agences dans le monde. Si bien que dès qu'il y a une catastrophe naturelle, où que ce soit dans le monde, dans l'heure, au maximum, les deux heures qui suivent, on est capable de fournir à ceux qui doivent gérer au sol les conséquences, des informations sur quelles sont les routes encore praticables, quels sont les ponts encore praticables, quelles sont les pistes d'atterrissage encore praticables, quelles sont les zones dévastées qu'on ne peut pas atteindre tout de suite par le sol. Et ça, le nombre de vies que ça sauve. Quand j'étais directeur général de l'ESA, j'ai reçu un tas de lettres de remerciements des organisations en charge de gérer les catastrophes naturelles. Donc ça, c'est un deuxième exemple. C'est non seulement un impact économique, mais c'est aussi un impact humain, qui n'a pas de prix. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Donc le GPS et Galiléo, ça a complètement changé la façon dont on se localise au sol. Donc ça permet aux avions d'atterrir automatiquement, et donc ça permet de gérer le trafic aérien de façon beaucoup plus précise, et de faire atterrir les avions avec un écart moins important. Il n'y a plus un seul chauffeur de taxi à Paris qui connaisse les rues de Paris. Il utilise le terminal GPS. Donc ça, c'est pour la navigation. Pour les télécommunications, il y a 10% des télécommunications qui passent par satellite, de continent à continent, avec des mobiles. Vous pouvez communiquer avec des mobiles grâce aux satellites. La liste est vraiment trop longue, mais comme je le disais quand j'étais directeur général de l'ESA, les gens ne s'en rendent pas compte. Je demande à Paris, et ça c'est vrai, à chaque chauffeur, est-ce qu'il sait comment marche son terminal GPS ? Je peux vous dire que 8 chauffeurs de taxi sur 10 ne le savent pas, que ça vient d'une information venant d'un satellite. Et puis 100% s'en foutent complètement. Ça, je peux... Mais, et donc, si les gens n'ont pas conscience qu'ils utilisent, et quand on voit des prévisions météo, personne n'a conscience que c'est grâce aux satellites, quand vous voyez la finale de la Coupe du Monde de foot, quand elle a lieu au Brésil, vous la voyez en direct, c'est grâce aux satellites, etc., etc. Donc je disais, il faudrait faire un jour de l'espace par an, et ce jour-là, on mettrait tous les satellites off. Et comme ça, les gens se rendraient compte qu'ils ne peuvent plus vivre sans les satellites. Donc ça, c'est la partie économique, et on n'en est qu'au tout début. C'est-à-dire l'utilisation des données venues de l'espace, ça a un nombre d'applications infini. La limite, c'est l'imagination. Et tous les jours, il y a des start-up qui voient le jour en se disant, tiens, si j'utilisais telle information, et ce sont des informations de tout ordre, que ce soit sur la déforestation, que ce soit sur la pollution, que ce soit sur les plastiques, sur les océans, etc. J'allais dire, c'est infini. Et donc, c'est une source de données absolument extraordinaire, parce que le satellite, c'est le seul moyen légal d'aller chercher de l'information partout dans le monde, et de la redistribuer partout ailleurs. Tout le reste est illégal. James Bond est illégal, les avions, c'est illégal. Donc, c'est le seul moyen légal. Et donc, c'est un moyen d'une puissance extraordinaire. Bon, ce qu'il faut espérer, c'est qu'on utilise ces données de façon positive, et pour assurer que le futur sur Terre soit possible. Bon, mais on vit dans un monde complexe, et ce n'est pas l'espace qui va permettre de simplifier le monde. Donc, par rapport à ces retombées, plus particulièrement sur les retombées sur le secteur numérique, quelle part de ces retombées serait principalement captée par l'économie numérique ? Moi, je pense que le numérique sert beaucoup à l'espace, parce que le numérique a des capacités qui permettent d'utiliser justement la somme énorme de données qui viennent de l'espace. Seul le numérique permet de digérer, d'exploiter et de faire de ces données des informations utiles. Parce que le numérique, c'est ce qui permet de passer de la donnée, qui est une donnée brute, de température, à une information. Par exemple, la prévision du temps. Et ça, seul le numérique peut faire ça. Et on voit dans les missions scientifiques de l'ESA, on a parlé d'économie, mais il faut parler de connaissances aussi, parce que l'espace a complètement changé la connaissance de la Terre. Et non seulement grâce à l'observation de la Terre, mais grâce à l'étude des planètes, à l'étude du système solaire, la Terre, ce n'est pas quelque chose de spécial. C'est nous, les hommes, qui avons inventé le fait que la Terre soit quelque chose de spécial. La Terre, c'est jusqu'à un tout petit bout du système solaire qui est lui-même un tout petit bout de l'univers. Et c'est en étudiant le système solaire, l'univers, mais aussi en observant la Terre, qu'on connaît de mieux en mieux la Terre. et on a intérêt à la connaître. C'est là où on vit. Et tous ces satellites scientifiques qu'on a lancés dans le système solaire, qu'on a lancés pour étudier l'univers, on stocke des données pendant des années, voire des décennies. Et ensuite, l'utilisation... Alors, il y a... Le numérique permet d'abord de stocker les données. Et c'est en soi déjà un problème de rendre les données accessibles, ce qui est un deuxième sujet. Et puis ensuite, d'utiliser les données. Et notamment, c'est l'étude des données en fonction du temps qui permet d'avoir une information utile sur comment évolue l'atmosphère, la Terre, etc. Et là, l'apport du numérique est absolument essentiel. Alors, inversement, l'espace sert au numérique en lui... en le gavant de données sur la Terre, sur les populations, sur... et ensuite, c'est au monde numérique de savoir comment on utilise ces données. Donc, il y a un lien très fort entre l'espace et le numérique. Et la meilleure preuve, c'est que l'espace a été pendant 50 ans... D'ailleurs, l'exclusivité des gouvernements qui ont utilisé l'espace, bon, essentiellement, d'ailleurs, à commencer pour les problèmes de défense, parce que l'information... la défense commence par l'information. Donc, ce sont les gouvernements qui ont utilisé l'espace pendant 50 ans, qui ont été les seuls à utiliser l'espace pendant 50 ans pour la défense, pour la science, et puis pour démontrer comme instrument de démonstration de leur capacité technologique. Mais depuis une dizaine d'années, il y a aussi des investisseurs privés qui investissent dans l'espace. Et les premiers investisseurs privés qui ont investi dans l'espace, ce sont les nouveaux riches du monde d'Internet. C'est M. Musk qui, fortune faite, avec Paypal, s'est mis en tête de développer des fusées et d'envoyer des hommes sur Mars. C'est parfait. M. Bezos, qui, après avoir fait fortune, grâce à Amazon, maintenant construit des fusées, lui aussi veut en lancer des touristes dans l'espace. M. Yuri Milner, qui lui aussi a fait fortune dans Internet et qui ne s'intéresse qu'à un seul problème, c'est découvrir la vie dans l'univers. Et donc, tout ça, ce sont des nouveaux arrivants dans le secteur spatial et qui viennent du monde du numérique et qui font du bien à l'espace. Donc, il y a un lien très important entre l'espace et le numérique. Alors, la grande différence, c'est que l'espace, c'est-à-dire, ce sont des infrastructures coûteuses. Et d'ailleurs, Bezos l'a dit un jour, il a répondu à un journaliste en disant, en fait, c'est toujours l'espace qui m'a passionné, mais pour investir dans l'espace, il a fallu que je commence par devenir riche et c'est pour ça que j'ai créé Amazon. Donc, alors, ça, c'est le... C'est-à-dire, l'espace, malheureusement, malheureusement, c'est comme ça, réclame des investissements importants pour développer de nouvelles infrastructures. Le numérique, bon, et Amazon, on est un exemple frappant, ne demande pas des investissements importants parce qu'en gros, ils utilisent les infrastructures qui existent. et ce qui donne au numérique une souplesse et une agilité qui n'existent pas dans l'espace. D'accord, d'accord. Donc là, vous avez surtout parlé des données, de l'utilisation de ces données sur le plan stratégique de défense, tout ça. par rapport à l'industrie spatiale et à l'ingénierie qui a été développée, par exemple, je prends l'exemple des lentilles de Hubble, d'un télescope qui pourraient servir après en chirurgie, tout ça. Comment, justement, l'industrie du numérique, mais le hardware également, l'Internet des objets, l'industrie, la recherche et le développement, comment ils vont pouvoir utiliser, en fait, cette connaissance acquise avec l'innovation spatiale à bon escient ? Alors, bon, le spatial a développé un certain nombre de technologies et, on parle toujours du programme Apollo, on parle toujours des poils téphales qui viennent de l'espace. D'ailleurs, il faut faire la part entre la légende et la réalité. D'ailleurs, le transfert de technologies n'est pas quelque chose on essaye beaucoup de canaliser le transfert de technologies. Moi, alors, c'est un avis tout à fait personnel, je pense que le transfert de technologies, c'est une question d'opportunité. C'est tous les efforts qui ont été faits pour transférer de la technologie, souvent, on est passé à côté d'un certain nombre de choses qui se font sur une base d'opportunités. C'est quelqu'un qui a une idée, maintenant, de plus en plus, un groupe de gens parce que l'innovation, elle vient surtout de l'effet de groupe. Ça vient beaucoup plus de quelqu'un qui se dit « Ah bah tiens, il y a tel truc dont j'ai entendu parler dans l'espace et que je pourrais utiliser pour je ne sais pas quoi » parce que, encore une fois, moi, je suis du côté de l'espace. J'ai essayé, quand j'étais à l'ESA, de créer justement un programme de transfert de technologies pas évident, pas évident. Bon, surtout que les technologies spatiales ont malheureusement la qualité d'être chère. Et donc, il faut d'abord non seulement savoir à quoi l'utiliser, mais savoir comment on peut diminuer les coûts. Comme dans l'espace, on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'une fois que le satellite est parti, c'est fini. On ne peut pas le réparer. Et donc, ça, c'est la grande particularité de l'espace. C'est pour ça que les technologies spatiales sont très chères parce qu'avant de les envoyer dans l'espace et puis ensuite on n'a plus les moyens d'intervenir, eh bien, on passe par des étapes de qualification, de vérification et donc, ça coûte cher. Mais c'est simplement pour que ça marche. Donc, transférer des technologies chères, ça n'est pas quelque chose non plus de très facile. Mais ça se fait. Aujourd'hui, je pense, à mon avis, que le transfert de technologies devrait se passer plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire du monde, je vais dire, normal, le monde terrestre au monde spatial. L'espace tire de plus en plus de bénéfices du fait d'importer des technologies développées pour l'automobile, développées pour les sources d'énergie, développées par l'industrie des ressources, et donc, il y a depuis assez peu de temps une recherche de la part du monde spatial de tirer bénéfice des technologies terrestres. Par exemple, pour faire sa fusée Falcon 9, Elon Musk, il a embauché un tiers d'ingénieurs de l'espace, un tiers seulement, un tiers d'ingénieurs de l'automobile, parce que l'automobile, c'est certainement le milieu qui sait produire des véhicules beaucoup mieux que d'autres secteurs, et puis un tiers du numérique, parce qu'effectivement, l'espace est plus un monde de mécaniciens, aujourd'hui, je parle des ingénieurs de l'espace, plus un monde de mécaniciens, comme moi, je viens du monde de la mécanique, pas mécanique automobile, mais du monde de la mécanique qui n'est pas du monde numérique, et il y a un déficit très important de l'utilisation du numérique dans l'espace. D'ailleurs, je disais, mais je n'ai eu que des résultats mitigés, quand je voyais mes collègues de l'ESA, je leur disais, écoutez, depuis 50 ans, on fait des satellites comme étant du hardware qu'on essaye de relier avec le minimum de software. Je leur disais, malheureusement, le software, c'est la seule chose sur laquelle on peut intervenir quand le satellite est lancé. Et donc, on devrait peut-être faire exactement l'inverse, de faire un satellite comme étant d'abord du software et d'avoir le minimum de hardware pour relier les éléments du software. Mais il y a encore beaucoup à faire pour que ça se passe comme ça. Mais moi, je pense que le monde du numérique peut apporter beaucoup à l'espace. et si vous avez des idées, je pense que le monde spatial sera très content. Avec une petite remarque malicieuse, c'est que je dis aux gens de l'espace, souvent, quand vous importez une technologie, ça veut dire que vous la rendez chère. C'est l'histoire du tournevis spatial. Quand on envoie un tournevis dans la station spatiale, on lui fait subir tellement d'essais avant de l'envoyer dans la station spatiale que c'est devenu un tournevis cher. Et donc, bon, il y a beaucoup d'efforts à faire, mais il faut laisser du boulot aux jeunes. Donc, vous avez parlé des satellites, vous avez parlé de Galileo, il a été lancé il y a quelques années, il sera complet à l'horizon 2020. Oui, il est presque complet là, mais il y aura encore beaucoup. C'est-à-dire, Galileo, les satellites, ce n'est que des outils. Il y a Galileo, ce n'est pas une constellation de satellites. Galileo, c'est des services. Et les services doivent être encore développés. Et ça, c'est le boulot du numérique, justement. Les satellites Galileo, il n'y a rien de plus con qu'un satellite Galileo. Il vous donne l'heure et sa position. Point. C'est tout ce qu'il fait, le satellite Galileo. Et ensuite, c'est aux gens sur Terre de voir comment ils peuvent tirer profit d'avoir un système dans l'espace qui leur donne à tout instant une heure très très précise et une position très précise. Et ensuite, quand vous avez la position de trois satellites, vous pouvez en déduire là où vous êtes sur Terre. Avec l'heure, vous pouvez... Et Galileo, ce n'est pas qu'un satellite de positionnement. Il y a un tas de gens qui espèrent utiliser l'heure de Galileo parce que ça donne une heure universelle et notamment pour les échanges entre bourses. La datation précise, elle est essentielle parce que quand vous avez des dévaluations ou des rachats de parts d'actionnaires, l'heure, l'heure à laquelle vous avez fait la transaction est absolument essentielle. Et le système Galileo peut être aussi une horloge universelle qui vous donne l'heure de façon extrêmement précise en tout point de la Terre, etc. Et donc, oui, les satellites seront en orbite, oui, les satellites fonctionnent, oui, tous ces satellites vous donnent position et heures. Ensuite, c'est au monde terrestre de savoir comment tout ce qu'on peut tirer de cette information. Justement, j'allais vous poser la question. Comment vous pensez, une fois que le projet sera un peu plus avancé, qu'est-ce que cette précision va apporter en fait à l'industrie et au secteur numérique par exemple dans les 5, 10 prochaines années ? Galileo a d'abord été fait pour le transport et puis pour la défense. Il y a d'ailleurs le GPS est un système de défense. Le GPS a d'abord été fait pour avoir la position des sous-marins et des missiles mais Galileo en Europe a d'abord été fait pour le transport. D'ailleurs, la Commission européenne, c'était la direction générale transport qui a été l'initiateur du programme Galileo et transport parce que le trafic aérien au-dessus de l'Europe est absolument dément. En juillet et août, il y a continuement des retards et donc l'idée c'est d'avoir un système suffisamment précis pour pouvoir faire atterrir et décoller les avions automatiquement. Et ça, c'est une révolution. D'ailleurs, il y a de la résistance. D'ailleurs, tous les gens qui... Tous les contrôleurs du ciel ne sont pas forcément ravis de voir le système Galileo. Je le comprends. D'ailleurs, un nouvel apport technologique a forcément des conséquences sur le travail des hommes. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère. Mais c'est vrai que Galileo aura une précision suffisante en trois dimensions et notamment en hauteur pour pouvoir faire atterrir les avions de façon automatique. Donc ça, ce sera une révolution totale et sans visibilité, sans rien. Il y aura... D'ailleurs, le système fonctionne. La seule question, c'est est-ce qu'on est sûr que le système n'est pas perturbé par des gens malveillants ? Mais à part ça, ça pourra faire atterrir. Ça pourra... D'ailleurs, la voiture autonome, elle bénéficiera énormément du système Galileo. Et la voiture autonome, là aussi, c'est une révolution. Quand le taxi viendra vous chercher chez vous sans chauffeur et qu'il vous conduira là où vous avez envie d'aller, bon, là aussi, ce sera une... Et donc, pour le transport, bon, là, j'ai parlé des avions, des voitures, mais aussi des navires, enfin, tout est... Tout le transport sera complètement révolutionné par l'utilisation de Galileo et on n'en est vraiment qu'au tout début. Il y a des voitures autonomes, mais elles sont encore interdites de circulation. Bon, interdites de circulation sans chauffeur à bord. Mais moi, je pense que ça n'est qu'une question de temps. C'est d'abord une révolution culturelle. La bagnole, c'est encore un outil, un jouet pour les... notamment pour les hommes. Donc, le transport, c'est la première application. Mais je citais tout à l'heure les transactions entre bourses et entre banques et ça sera aussi une application importante. Et puis ensuite, il y a toutes les combinaisons de ce qu'on peut faire entre un système de navigation, un système d'observation. Et c'est là où, en utilisant des données de localisation, des données d'observation, vous pouvez commencer à faire de plus en plus d'applications. Donc là, je reviens à ce que je disais. Je pense que les applications Galiléo et surtout combinées avec d'autres informations, on n'en est qu'au tout début. La limite, ce sera l'imagination des gens qui auront des idées pour utiliser ces données. Et on n'en est vraiment qu'au tout début. Qu'au tout début. D'accord. Dans une interview aux Echos, vous avez déclaré l'avenir du monde spatial dépend de sa capacité à travailler avec d'autres secteurs comme le digital. Oui. Quand vous parlez du décroisonnement... Et pas que le digital. Avec l'automobile, avec l'industrie des ressources. Ça, j'en suis effectivement persuadé. Le monde spatial s'est développé beaucoup trop en autarcie. C'est-à-dire c'était réservé aux quelques heureux qui étaient passionnés d'espace et qui ne voulaient surtout pas être perturbés par d'autres secteurs. Ce que je disais tout à l'heure, c'est tellement plus facile de construire des murs que des ponts que l'espace a lui-même construit ses murs. Mais c'est pour moi une erreur monumentale. Donc il a à prendre du monde digital. Je l'ai dit tout à l'heure. Je pense que les satellites bénéficieront énormément d'avoir plus de software à bord. Même les lanceurs. Moi, je suis le dernier mec au monde à avoir une voiture qui a encore besoin d'un garagiste parce que c'est une Volkswagen mais une vraie. La coccinelle vraie. D'ailleurs, j'ai une des dernières coccinelles qui a été fabriquée en Allemagne. Donc ma voiture, elle a encore besoin d'un garagiste. Mais mes filles sont des voitures qui n'ont plus besoin de garagiste parce que c'est la voiture qui dit où elle a mal. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore importé sur les lanceurs. On fait encore des contrôles et des vérifications comme des garagistes. Alors que si on construisait des fusées comme des voitures intelligentes, c'est la fusée qui vous dirait où elle a mal plutôt que l'inverse. Et donc, il y a toute une mine de domaines. Là, j'ai parlé des satellites, des lanceurs mais encore une fois, c'est aussi dans l'utilisation des données. C'est une mine, l'espace pour le monde du numérique. Bon, il faut bâtir des ponts et un pont, ça a deux bouts. Donc, il faut que l'espace accueille le numérique mais il faut aussi que le numérique accueille l'espace. Et comme ça, on aura construit les ponts et je pense que chacun pourra bénéficier de l'autre. vous parlez du décloisonnement de manière générale. Comment vous pensez qu'on peut justement faciliter cette collaboration entre les différents secteurs ? Est-ce que vous pensez parce que la collaboration c'est déjà... C'est une question d'hommes et de femmes. Quand je parle d'hommes, c'est de façon générique mais moi, je pense que les ponts, c'est d'abord une question d'hommes. Alors, jusqu'à, voilà, pas très longtemps, le monde spatial était fait de grands groupes industriels qui n'étaient pas forcément faciles d'aborder. Pour moi, le monde du numérique s'est fait de petites équipes agiles et flexibles parce que c'est la caractéristique du numérique. Il n'était pas forcément facile pour toutes les petites équipes du numérique de bâtir des ponts avec des monstres spatiaux. ça change. Il y a de plus en plus de petites équipes dans l'espace. Moi, je suis, maintenant, je fais ce que je veux. Je suis en liaison avec un tas de start-up spatiales qui sont faits de gamins qui ont envie de faire le meilleur lanceur du monde, qui ont envie de faire le meilleur satellite du monde, qui ont envie de faire le meilleur service du monde en utilisant des données. Et je trouve ça génial. et donc, c'est-à-dire, le monde spatial est en train de se modifier pour passer d'un monde de gens qui faisaient, il y a très peu eu d'échecs dans l'espace, alors que c'est un monde inconnu. Donc, il faut rendre hommage à tout ce qui a été fait jusqu'à présent dans l'espace. C'est pour moi qui vais dire le contraire, j'en viens. Mais il est en train de subir une mutation intéressante où on est en train de superposer au monde de gouvernements, grands industriels, grands projets, donc du haut vers le bas. On est en train de mettre en place un monde spatial du bas vers le haut. Et donc, c'est des idées qui viennent de 2-3 gamins ou gamines qui se disent bah tiens, je pourrais faire la différence en faisant telle ou telle chose et qui se lancent dans l'espace, qui sont à la recherche d'investisseurs et qui sont en train de monter des start-up spatiales. Bon, il y en a beaucoup qui mourront, mais je suis persuadé qu'il y en a quelques-unes qui fleuriront. Et donc, je pense que c'est le bon moment pour le monde du numérique, de se mettre en liaison avec le monde de l'espace et surtout ce nouveau monde de l'espace. Je pense que c'est un bon moment, là. C'est un bon moment. Il ne faut pas rater le créneau. D'accord. J'avais une dernière question, vous y avez plus ou moins répondu en fait dans votre réponse. C'était comment repousser les limites de la connaissance grâce à l'industrie spatiale permet de rendre les entreprises sur Terre plus compétitives grâce à ces connaissances ? Oui, le monde spatial améliore les connaissances. D'abord, les connaissances connaître l'espace. Il faut voir que pendant des millénaires, ce qu'on utilise l'espace, ça c'est aussi quelque chose que je raconte souvent, c'est que les hommes utilisent l'espace depuis bien plus longtemps qu'avant d'y être allés. Les premiers hommes se repéraient, les étoiles, c'est le premier système GPS, on se repérait par rapport à la position des étoiles. Donc on utilise l'espace depuis très longtemps. Mais depuis qu'on y va, on a amélioré les connaissances de façon absolument extraordinaire parce qu'on y va. On ne regarde plus l'espace où la nuit en voyant les étoiles ou le jour en utilisant des télescopes. Il y a un tas de gens qui se font user les yeux en essayant de découvrir des choses dans l'espace au travers d'un télescope. Maintenant, on y va. Hier, on avait... On ne savait pas... Bon, la Lune, on la connaissait. On connaissait tout de même les planètes. Mais maintenant, on les connaît beaucoup mieux depuis qu'on a atterri sur Mars, depuis qu'on a atterri sur la Lune, depuis qu'on est autour de Vénus. C'est-à-dire, on connaît tout de même beaucoup mieux l'espace. Et au-delà du système solaire, on connaît beaucoup mieux la galaxie. Et puis même, c'est l'ESA qui l'a donnée, on a eu la première lumière fossile à partir du Big Bang. C'est même une lumière qui est vieille de 13 milliards quelques centaines de millions d'années. C'est absolument extraordinaire. Et la Terre, on la connaît beaucoup mieux depuis qu'on l'observe de haut. Donc, ça a amélioré les connaissances de l'univers, du système solaire et de la Terre. Mais ça a permis aussi de faire progresser un certain nombre de technologies dont on a eu besoin pour aller dans l'espace. et ces technologies qu'on a dû développer parce qu'aller dans l'espace, c'est un environnement très hostile. Vivre dans l'espace, c'est tout de même mieux de vivre sur Terre. Mais pour pouvoir aller dans l'espace et pour pouvoir faire vivre des hommes et des femmes dans l'espace, on a dû mettre au point des technologies qui sont utiles sur Terre. Et je vais donner un exemple parce que c'est le seul projet de l'ESA sur lequel je suis encore en train de travailler parce que j'ai quitté l'ESA. L'ESA n'est plus mon univers. Mais il y a... On a mis en place à l'ESA pour faire vivre des astronautes sur la Lune un système de support-vie en circuit fermé. Et donc à Barcelone, il y a un laboratoire qui s'appelle Mélissa qui est un laboratoire de support-vie. C'est-à-dire à partir de déchets humains, on fait de l'oxygène, on fait de l'eau, on fait de la nourriture et tout ça est recyclé. Et l'idée, c'est de pouvoir faire vivre... Alors pour l'instant, à Barcelone, ce sont des rats qui vivent dans ce laboratoire. Ce qu'on essaye de faire, c'est avoir un système complètement recyclable. 100%. on n'en est pas encore là. Et ça, ce qu'on fait pour faire vivre, comme je l'ai dit dans certaines de mes conférences, ce qu'on fait pour faire vivre 6 astronautes sur la Lune ou 10 ou peu importe, c'est ce qui va permettre peut-être de faire vivre des milliards de personnes sur la planète Terre parce que depuis que je suis né, ce qui fait très longtemps, la population du monde a été multipliée par 3. Quand j'étais à l'école, j'apprenais qu'on était 2 milliards et demi sur la Terre. Ça a beaucoup changé. Mais pendant le même temps, la consommation des ressources naturelles a été multipliée par 20. Et donc, tout ce qu'on fait dans l'espace pour gérer les ressources, parce qu'aujourd'hui, on n'emmène pas tout ce qu'il faut de la Terre, eh bien, ce sera des applications énormes sur la Terre. Et donc, l'espace est un laboratoire fantastique pour le futur de la vie sur Terre. D'accord. Merci beaucoup, M. Dordain, pour cette interview.